Générique ... C'est une affaire criminelle hors du commun qui s'est déroulée à Aulnay-sous-Bois à l'aube des années 30. La population s'accroît après la guerre de 14-18 et des quartiers pavillonnaires se développent rapidement. Au printemps 1927, M. et Mme Brussi, un couple sans histoire, s'installent dans un coquet pavillon rue Lemain, près des parents de M. Brussi. Quelques mois plus tôt, Maurice Brussi, 41 ans, bouché aux abattoirs de la Villette, épouse Juliette Thoreau, 37 ans, blanchisseuse, veuve d'un second mariage. Le jeudi 20 octobre 1927, les parents Brussi sont inquiets. Ils n'ont pas vu leur fils ou leur bruit depuis deux jours. Ils se rendent au commissariat et persuadent le commissaire de les accompagner afin de procéder à l'ouverture des lieux. Une odeur de gaz leur chatouille le nez. Le pire est à craindre. Dans la chambre à coucher, le corps du grand gaillard qui est Maurice est allongé sur le parquet, mort. Sans aucun doute. Son épouse évanouie sur le lit est transportée à l'hôpital. Un accident domestique, tragique comme il s'en produit. Mais le rapport du médecin légiste est confondant. Maurice est mort de suffocations massives. Et son épouse n'est que légèrement intoxiquée. Curieux. « Je ne me souviens de rien », répète-t-elle inlassablement au commissaire. Celui-ci enquête et découvre que la veuve Brussi a eu cinq enfants de deux premiers mariages, tous morts avant l'âge de 11 ans. La mortalité infantile reste forte au début du XXe siècle. Mais tout de même. Son premier mari, facteur, au pavillon sous bois, s'en est tiré par un divorce, reprochant la méchanceté, la cruauté de son épouse. Le deuxième, en 1925, en revanche, un artiste peintre est retrouvé mort, pendu dans leur domicile de Montreuil. « Suicide », conclut l'enquête. Mais Juliette a touché une somme provenant d'une assurance. Pendant quatre semaines, le policier, aidé par les inspecteurs de la première brigade mobile, retrace le parcours de Juliette et finit par lui faire avouer son crime. Oui, elle a tué Maurice. Une fois celui-ci endormi, elle a ouvert le gaz, s'est réfugiée dans la cave où elle a vécu 30 heures. En entendant les parents arriver, elle a coupé le compteur et s'est allongée sur le lit. Ensuite, on la connaît. La criminelle est arrêtée et déférée à la prison de Pontoise. L'affaire fait grand bruit. Les voisins interrogés ne font pas un portrait flatteur de Juliette. Revêche, agressive. En que Maurice s'est décrit comme un homme placide, gentil. Le juge d'instruction, Louis Jodelet, retient dans les mobiles qu'une assurance de 10 000 francs a été contactée par Maurice comme bénéficiaire Juliette. Lorsque le juge lui demande des précisions sur les circonstances de la mort de ses enfants ou de celles de son deuxième mari, elle s'emporte. « Qu'est-ce que cela peut vous faire ? Si je suis ici, c'est pour la mort de Brucie. » Elle se mure dans un long silence. Au tribunal de Versailles, le 29 novembre 1928, lors des débats, Juliette n'a aucun moment de compassion, ne répond à aucune question. Son avocat, maître Planty, cherche en vain des circonstances atténuantes. L'assassinat avec préméditation et les soupçons d'autres crimes non élucidés pèsent sur sa cliente et font qu'il est impuissant à la sauver. Le verdict est implacable. Juliette est condamnée à mort. Le président de la République, Gaston Dumergue, peu favorable à la peine de mort, lui accorde la grâce, le 25 janvier 1929. Elle finira sa vie à la prison pour femme d'Agno. Au fond de sa cellule, la veuve noire saura se faire oublier et ne révélera jamais rien de ses très lourds secrets.